Salut tout le monde, coucou ! Moi c'est Céline et Pauline ! Et aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo Dégustation ! Pourquoi ? On aggrave la dalle ! Alors tout d'abord on a reçu une box de chez Kitchen Trotter C'est une boîte comme ça Le concept en fait est vachement sympa C'est une épicerie en ligne Chaque mois en fait, ils proposent des produits du monde Et nous alors, c'était vraiment marrant qu'on tombe dessus Donc là on est tombé sur la Guadeloupe en fait Pour ceux qui ne savent pas, vous savez qu'on a fait toute notre petite enfance aux Antilles On a passé au moins de 10 ans là-bas Du coup quand on a reçu la boîte, on a halluciné On était tellement contents, on a dit mais c'est un signe ou quoi ? En fait vous avez un petit livret qui se présente comme ceci Dans ce petit livret, vous avez tout l'intitulé de tous les ingrédients qu'il y a On va les goûter aussi Et vous avez plein d'idées de recettes Et franchement, quand on voit les images Excusez-moi, ça donne envie Le premier ingrédient qu'on va goûter Donc c'est des pétales de patate douce Caribe fruit Donc la patate douce est incontournable en Guadeloupe Nous vous proposons ici Des fines lamelles pour un snack original Savoureux, croustillant et léger Donc voilà la bête Alors nous, la patate douce, c'est vrai que quand on était gamine On en mangeait souvent aux Antilles Mais jamais comme ça Mais bon, on va voir Donc c'est bien qu'on puisse goûter parce que Vous avez une nouvelle apparemment Ah c'est super bien Ah ça me rappelle trop des trucs Alors moi je goûte direct Il a trop faim Ah bah ça démonte C'est trop bon Alors faut aimer la patate douce mais c'est trop bon C'est vraiment des chips à la patate douce les gars C'est trop bon La marate, j'ai bouffé tout le truc Ça on atteste, c'est super bon On valide Alors ensuite le deuxième produit qu'il nous proposait Donc c'est des épices pour poisson Ce mélange d'épices parfumera subtilement vos plats de la mer C'est un petit sachet comme ça Où il y a fenouil laurier à net persil Donc c'est pour poisson et crustaceux Ah ouais c'est fort Mais je pense que c'est hyper bon Ensuite alors ça incontournable Donc c'est de la moutarde créole C'est une moutarde onctueuse dont la douceur à la première bouchée Laisse rapidement place à des saveurs pimentées On va pas en prendre trop parce que ça arrache un peu la gueule Mais si c'est trop bon Attends parce que j'ai l'avali C'est super bon mais ça arrache la gueule C'est pimenté mais qu'est-ce que c'est bon Ensuite donc autre produit Donc graines à roussir Donc c'est au cumin, fenugrec, moutarde blonde, sésame blanc C'est un indice social de la cuisine traditionnelle anti-est Très aromatique Il est en plus extrêmement facile à utiliser Ah mais si Ça il est foutu dans tous les plats Ah oui oui C'est génial les épicentiaises parce qu'on a pas besoin d'ouvrir Que ça sent déjà en fait Ensuite alors l'arôme naturel de coco Donc c'est le meilleur de la Guadeloupe Concentré dans un petit flacon Qui sera parfumé tous vos desserts Ah putain Oh là là ça sent la coco les gars On mange dans la même cuillère En fait c'est doux et pas doux C'est le goût du riz coco T'es d'accord avec moi ? Ouais C'est trop bon Ensuite c'est de la confiture de mangue Mais attention b'amour Et c'est la vraie marque qu'on achetait qu'on était petite Ouais ça au petit déj voyait On se foutait sur les tartines et tout Qui tient le trotteur ils sont balèzes Alors je lis juste Douce et fondante Elle ravivra les amateurs de sucré et d'exotisme Ah bah carrément Et là on y est Déjà ça sent trop bon Ça sent d'ici Ça sent la mangue Ouais C'est de la vraie mangue en fait C'est pas comment vous dire C'est comme si vous aviez une compote de mangue à foutre sur les tartines C'est trop bon Franchement c'est trop bon Donc voilà niveau dégustation on aura fini Ensuite ils nous ont envoyé un petit savon Donc ça on connaissait pas C'est un savon Elisha Donc c'est un savon artisanal Tout en couleur à l'image de la Guadeloupe C'est mignon Regardez C'est trop beau C'est trop stylé Il y a un colibri dessus non ? Ah oui c'est un colibri C'est un colibri Et le colibri c'est vraiment l'emblème des Antilles Alors issu de l'agriculture biologique Fabriqué à base d'huile de coco Huile de papaye Et beurre de karité Il vous prodiguera un véritable voyage d'essence Alors l'odeur en fait Ça sent la papaye C'est un petit peu épicé Franchement trop stylé en plus C'est artisanal et tout Sur ça nickel Donc voilà Donc c'était notre petite revue Sur la box Kitchen Trotter Donc nous franchement on adore vachement Je trouve que c'est super bien Pour découvrir des saveurs de nouveaux pays Même nous qui connaissons le pays En fait Ben on a fait des découvertes Donc c'est juste super bien en fait Voilà Si vous avez des questions comme toujours N'hésitez pas Et on vous fait à tous et à toutes De très gros bisous Allez ciao Bye bye